– Le tcha-tcha encore ça va, Mambo, tcha-tcha ça va. – Nous n'avons pas le droit de danser sur ce plateau, sauf Mambo et tcha-tcha, c'est vous dire. – Eh oui, c'est comme ça. Bon, Picasso, vous connaissez, des expos qui présentent ses œuvres, il y en a tout le temps, et dans le monde entier, et tant mieux, il y a des musées, des musées, des musées, consacrés à l'œuvre de ce peintre, bon très bien. Vous avez donc en partie vu tout, ou alors dans les livres que vous vous êtes procurés, très bien. – On était persuadés, on était persuadés d'avoir tout vu, mais là, on découvre un Picasso caché, Picasso secret, mais Picasso libéré au château de Pommard, et non, c'est formidable d'avoir accès quand même à ses dessins, à ses peintures extraordinaires. – Attendez, un Picasso répertorié ou Picasso dont on ignorait l'existence ? – Enfin, on ignorait, nous, le public, on ignorait l'existence, mais le chauffeur de Picasso qui avait ces dessins-là dans un petit coffre, il était au courant, et ses enfants aussi, mais ils n'ont jamais, jamais été montrés au public. Déjà, jusqu'à la mort de son chauffeur, rien n'a été montré à personne, il a gardé ça dans un coffre. À sa mort, dans les années 90, il y a eu 2-3 experts qui ont eu la chance de les voir, mais le public n'a jamais vu ces dessins. Or, c'est extraordinaire, les dessins qu'il a fait pour son chauffeur et pour l'épouse de son chauffeur, qui était non seulement son chauffeur, mais aussi son homme de confiance, et puis aussi les dessins qu'il faisait comme un papa, c'était les dessins d'un papa pour ses enfants. Donc, ce n'est pas la même forme de dessin, ça ressemble un peu à un album de famille. – Ce n'était pas fait pour être vendu, de toute façon ? – Non, ce n'était pas du tout fait, et d'ailleurs, on va vous l'expliquer, on voyait bien quand c'était pour être vendu, et quand ce n'était pas vendu, ce n'était pas signé, il n'y avait pas la signature. – Ah oui ? – Voilà, mais les dessins qu'il fait pour ses enfants, etc., c'est les dessins d'un papa pour ses enfants, sauf que quand le papa s'appelle Picasso, ce n'est pas le même match, ce n'est pas la même limonade, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, la chance, c'est d'avoir regroupé tout ça, il y a des lithographies, des gravures… – Alors, ce sont les enfants en question qui ont dit, bon, on vous les montre, mais de toute façon, c'est patrimoine perso-familial. – Oui, patrimoine perso-familial, mais exceptionnellement, grâce aussi à Maurice Giraud, qui est le propriétaire du château, qui est un amoureux des peintres et des artistes du XXe siècle, qu'il a réussi à convaincre ces gens-là, et voilà, ce tout extraordinaire, exceptionnel, est réuni au musée, à la galerie du château de Pommard, à côté de Beaune et de Dijon. Je vous propose de découvrir. – Tout le monde connaît le Picasso de Guernica, de Boiselle d'Avignon, et nous voulions montrer un autre Picasso. – Ce qui est inédit, c'est que la majorité des œuvres ici présentes viennent ou découlent d'œuvres ayant été transmises directement par Picasso à ses enfants. – D'ailleurs, on les reconnaît très facilement parce qu'elles ne sont jamais signées. Picasso ne signait ses œuvres qu'au moment où elles étaient vendues. – Tout le monde a un peu une image très stéréotypée du personnage de Picasso, or là, on peut se rendre compte que cet homme était aussi capable de dessiner peut-être le soir, au coin d'une table, des dessins pour ses enfants. Il disait, fais-moi un guerrier en armure, fais-moi un oiseau, pourquoi pas ? Il le faisait très volontiers. – On oublie trop que c'est un magnifique dessinateur, peut-être un des plus grands dessinateurs de sa génération, un graveur, un potier. – Nous avons 26 céramiques originales qui sont aussi extrêmement intéressantes. Picasso est allé vivre à Valoris, et à Valoris, il a découvert les ateliers de la Madura, qui étaient les ateliers de céramique. Et Picasso, qui n'avait jamais touché à cet art, s'est pris de passion pendant une dizaine d'années et a réalisé une centaine à peu près de céramiques originales. – Les Corridas, alors bien entendu, comme tout peintre espagnol, Picasso se devait un moment dans sa vie de travailler sur ce thème qui lui était très cher. C'est un thème très fort, très espagnol, très machiste quelque part. – C'est un thème très fort, très espagnol, très machiste quelque part. – Picasso était un artiste extrêmement prolifique. On a, je crois, recensé plus de 10 000 œuvres originales réalisées dans sa vie. – Jusqu'au dernier souffle, jusqu'aux derniers jours de sa vie, Picasso a travaillé, a dessiné sans arrêt. – Nous avons par exemple des dessins extraordinaires, ce sont des dessins des années 70, que Picasso avait réalisé à l'intention de son chauffeur et lui a offert près d'une centaine de dessins en trois ans. Et ce sont des dessins qui sont extraordinaires parce qu'ils n'ont jamais été montrés. « Et voilà, c'est parti !